Un bateau qui va vite, c'est un bateau qui est beau et ses poulies sont belles, donc ça rend bien sur le bateau, donc ça contribue aussi à l'image générale du truc. Oula, c'est un long parcours. Ouais, c'est un long parcours. Moi, je suis Jérémy Mion, j'ai 34 ans, je navigue en 470 mixtes avec Camille Lecointre, et je m'apprête à faire mes 3e Jeux Olympiques. Camille Lecointre, 39 ans, je vais vivre cet été mes 4e Jeux Olympiques. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis en équipe de France et que je navigue en 4-7. Après, on a fait pas mal de supports, on a commencé par l'Optimiste, on a fait nos premiers bords, moi en Ile-de-France, Camille au Havre, après, moi, je l'ai rejoint aussi au Havre et après, on a été en 420. Et après, à Brest, au Pôle France, pour entrer en Olympisme en 470, et du coup, ça fait maintenant pas mal d'années qu'on est en 4-7. Et notre discipline est passée mixte tout récemment, c'est que cette Olympiade que c'est mixte, sinon jusque-là, c'était hommes et femmes séparés. Après les Jeux de Tokyo, quand on a su que la discipline devenait mixte, on a laissé se tourner la page des Jeux de Tokyo, mais rapidement, on s'est tous les deux recontactés à commun d'accord et on s'est dit que ce serait une belle aventure de faire les Jeux de Paris 2024 ensemble. Quand l'Olympiade de Tokyo s'est terminée, on s'est un peu plus parlé sérieusement et on s'est mis, voilà, on a été tous les deux hyper partants de faire équipe ensemble. Alors, ça dépend déjà de chaque équipage. Nous, avec Camille, on fonctionne, on va dire qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus pris par la technique quand on est au pré et l'autre qui est plus pris par la technique au vent arrière. Donc Camille est plus prise au pré et du coup, je fais la tactique. Et à l'inverse, au vent arrière, c'est Camille qui tactique. Après, ça, c'est la grande répartition générale. Et puis dans les faits, il y a quand même tout le temps des échanges continuels. On essaie de décrire à l'autre tout ce qui se passe. Donc il y a aussi des décisions qui se prennent à deux. Quand l'autre voit un truc, bien sûr qu'on le garde. Donc ça reste quand même un échange constant. Je pense que le plus grand défi, il est clairement à venir. Ce sera d'aller chercher une médaille au Jeux de Paris. Et puis après, des petits défis, il y en a tous les jours. C'est faire avancer le bateau le plus vite, être prêt physiquement. Voilà, toutes ces petites choses qui vont s'additionner et qui vont faire qu'on va pouvoir être performant. Ce qui nous motive tous les deux avec Camille, et c'est pour ça qu'on est reparti ensemble, c'est la médaille. Le rêve d'avoir une médaille et puis on aimerait bien avoir le plus beau des métals. Et je pense que ce qui est très motivant aussi, c'est ce qu'on a fait ces deux années ensemble déjà. On a montré déjà beaucoup de belles choses. On a gagné le test-event l'année dernière. On a fait trois belles régates d'affilée en remportant deux étapes de la Coupe du Monde et en faisant troisième au championnat d'Europe. Donc on va dire qu'on a vraiment des chances d'y croire. Donc c'est super motivant. Et après, l'autre chose qui est motivante, c'est l'aventure en général. Ce qu'on vit ensemble au quotidien, c'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Parce que les jeux, c'est très court au final. Là, on arrive peut-être dans le moment où on ne va pas révolutionner notre pratique. Ça fait des années qu'on s'entraîne ensemble. Quelques années qu'on s'entraîne ensemble et encore plus longtemps qu'on fait du 4-7. Et on n'a plus que quelques jours d'entraînement avant les jeux. Donc on ne va pas tout révolutionner. Le but, c'est de fiabiliser le matériel. Sûr qu'il n'y a rien qui casse au jeu. De le connaître au mieux. Donc d'aller choisir nos voiles, voir si elles sont bien, s'il n'y a pas de défauts. Sélectionner celles avec lesquelles on se sent le plus à l'aise. Pareil pour les bateaux. Choisir lequel bateau on préfère, quel mât on préfère. Donc on est dans une partie un peu matérielle. Aussi technique et physique. Où on arrive sur notre pic. On a envie d'arriver à notre pic de forme au jeu et à notre pic technique. Donc on finit les derniers ajustements. Mais c'est aussi de garder de la confiance dans tout ce qu'on a fait jusque-là. Et de ne pas révolutionner non plus de grandes choses. Par contre, de se concentrer pour faire les choses bien sur ce qu'on sait faire. Toutes les poulies en général qui sont très importantes. Parce qu'on a pas mal de poulies pour le spi. Pas mal de poulies pour le halba. Qui est hyper important. Parce que quand ils pètent, c'est la galère quand même. Poulies de grand voile qui est très importante. Parce que Camille, elle régule avec la grand voile tout le temps. Donc il faut qu'elle soit pile poil bien réglée. Comme elle veut. 470 c'est un bateau où on a quand même beaucoup de systèmes. Où on peut vraiment toucher un petit peu à tous les petits réglages. Et donc c'est très important de ne pas avoir de friction. Que tout poulisse bien. Et de trouver vraiment chaque poulie adaptée à chaque système. Alors nous, elles sont placées essentiellement sur les poulies de spi à l'arrière. Donc ça fait que justement, quand Camille parlait de friction, il y a vraiment zéro friction dans nos mains. La seule friction qui est là, c'est avec la poulie winch. Mais derrière, ça coulisse vraiment nickel. Donc surtout dans les petits airs où là, on est vraiment sur de la finesse finesse. Et bien là, il n'y a vraiment rien qui touche les écoutes. Et après, sinon, on en a aussi sur la poulie de grand voile. Les deux poulies de baume pour la grand voile. Pareil, on a envie que ça coulisse du mieux possible qu'en camichoc. Et en même temps, derrière, il y a la poulie winch qui nous aide à réguler le reste. Mais voilà. Je ne pense pas qu'on puisse non plus gagner un nœud grâce à ça. Mais en fait, nous, c'est une accumulation de détails dans notre performance. Et donc, c'est tous ces détails-là qui font la perf. Donc forcément, ça y contribue, c'est certain. Et en plus, on nous dit qu'un bateau qui va vite, c'est un bateau qui est beau. Et ses poulies sont belles. Donc ça rend bien sur le bateau. Donc ça contribue aussi à l'image générale du truc. Donc vraiment, c'est important qu'on ait des systèmes qui roulent. Et là-dessus, elles font vraiment le travail. Pour moi, ce sera certainement mes derniers Jeux Olympiques. Je prendrai certainement ma retraite sportive après les Jeux de Paris 2024. Et puis la suite, je ne la connais pas encore. En tout cas, toutes les portes sont ouvertes à toutes les opportunités. Et moi, écoute, après ces Jeux-là, peut-être une autre Olympiade en 49er, peut-être, sans spoiler. Et sinon, une petite idée de course au large aussi dans la suite. Voilà, j'ai quand même fait une petite transat Jacques Vabre en 2021, juste avant qu'on reprenne avec Camille. C'était top, ça s'est très bien passé. Donc il y a quand même ça qui me trotte dans la tête. Et après, sinon, dans l'entraînement. Mais en tout cas, ça restera dans la voile très certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada